à partir d'un texte biblique. Un rendez-vous proposé par la plateforme protestante des radios. Nous voilà ici au siège de l'Alliance Biblique Française dans le cadre de ce projet à Bible Ouverte en partenariat avec la plateforme protestante des radios de la Fédération Protestante de France. Ce projet vivre une expérience tangible à travers un dialogue authentique qui découle de la lecture commune d'un texte de la Bible. Alors comme l'ensemble des six plateaux proposés, le concept est le même. Nos trois invités, vous, ont découvert ce passage biblique 30 minutes avant le début de cette émission. Alors des échanges riches sont en ligne de mire grâce à un panel comprenant diversité de tons, diversité de sensibilité chrétienne aussi, diversité culturelle ou encore diversité générationnelle. Avec moi, pour animer cette belle aventure, à plus d'un peut-être, Nathanael Chong. Exactement, et mon très cher collègue Farifem, Johan Mignot, merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Et on va commencer par une présentation. Vous, Joëlle Sutter, Razana Jawari, vous êtes pasteur, autrice et secrétaire générale de la Fédération Baptiste de France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi fondatrice du blog Servir Ensemble qui promeut un service dans l'église accompli par hommes et femmes dans une véritable communauté de travail et de construction. Parfait. À ma côté, Audrey Taunier qui est prédicatrice laïque, travaille dans la communication digitale et aussi responsable de la mission jeunesse de l'inspection luthérienne de Paris et, on ne va pas oublier aussi, responsable de la louange dans votre église locale. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Armand Auclair, issu d'une famille catholique de sept enfants où la musique a toujours été omniprésente. Bonjour. Bonjour. Auteur, compositeur, instrumentiste avec quatre de vos frères au sein du groupe Open dont la vocation n'est autre que de fédérer et transmettre l'optimisme à travers une musique empreinte de foi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons briser la glace histoire aussi de pouvoir apprendre à nous connaître avant d'aller dans le vif du sujet dans une discussion bien plus profonde. Alors, première question, plutôt déluge, plaid'Egypte ou Armageddon ? C'est quoi, ça ? Joël ? Il faut choisir. Il faut, obligé. Waouh. Vous pouvez répéter. Déluge, plaid'Egypte ou Armageddon ? Déluge. Déluge. Il faut choisir entre le pire, vous avez bien compris. Oui, c'est ça. J'aime bien l'eau dans déluge. Pour vous, Audrey ? Je vais dire les plaid'Egypte parce que je sais comment ça se finit, mais c'est chaud. Parce qu'on parle de chaleur, Armageddon, c'est pas mieux. Je voulais dire déluge, mais on le vit déjà à Paris, il fait 3 degrés, après le soleil, on n'attend que ça, donc plaid'Egypte, il fait un peu meilleur. Donc, pourquoi pas ? Ok. Bien entendu, on est là pour un texte, autour d'un texte, vous avez découvert il y a une trentaine de minutes. Et Johan va nous lire ce texte, vous, auditeurs, auditrices, vous allez le découvrir maintenant. Premier Épitre de Jean, chapitre 3, verset 11 à 18. En effet, Or, quiconque a de la haine pour son frère ou sa sœur est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour accueillir la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Si quelqu'un a les moyens de vivre et voit son frère ou sa sœur dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ? Mes enfants, n'aimons pas seulement aux paroles, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà la lecture. Bon, pas de regrets d'être venu ? Ça va ? Alors, on va rappeler le contexte, déjà, avant de vous laisser la parole. On le disait, c'était il y a une demi-heure, vous avez découvert le texte. Donc, dans ce rendez-vous à Bible ouverte, la règle, dans les prochaines minutes, ça va être la règle du jeu, c'est qu'on écoute. Chacun d'entre vous, vous allez vous exprimer autour de ce texte, de la découverte de ce texte. Donc, il ne va pas y avoir de débat, on ne va pas chercher à comprendre l'interprétation de l'autre. On va parler à titre personnel, pas de théorie, pas de théologie savante. On va oser dire ses doutes par rapport à ce texte, être authentique, rester bien entendu concentré sur ce texte qui vient d'être lu. Donc, la première question, Joël, quelle est la première chose que vous êtes dite en découvrant ce passage biblique ? Oh non ! Pas celui-là ! Donc, ça, c'était la première. Et juste après ? Il y a forcément de belles choses dans ce texte. Pour moi, c'est un texte fort, c'est un texte tranchant. On y entend les accents du Christ dans le serment sur la montagne. Donc, voilà, c'est un texte radical qui crée une image en noir et blanc. la haine, l'amour, la vie, la mort, les gens du monde. On a l'impression que tout est divisé en deux et que c'est très séparé. Et moi, la première fois que j'ai lu ce texte, quand j'étais dans ma jeunesse chrétienne, je me suis dit, c'est pas possible. C'est impossible. Je suis forcément du côté noir. Parce que dans mon cœur, à cette époque-là, il y avait des choses difficiles à vivre, que je pouvais assimiler à de la haine. Et du coup, je pense que ce sont des textes qui sont importants dans la Bible. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faut assouplir tout ça pour trouver d'autres textes qui font un petit peu le pendant, le complément. Audrey, votre première action, la découverte de ce texte ? J'ai eu un peu de... OK. Ça commence par le mauvais, le juste. Enfin, comme disait Joël, un peu ce... Où est-ce que je me situe ? Et aussi, si c'est ça la définition de l'amour, parce qu'on m'en donne une définition. Est-ce que je sais me sacrifier ? Et là, je me suis dit, comment je le vis, moi ? Comment j'arrive à recevoir, en fait... Comment je peux être ce passage-là de la mort à la vie ? Comment je peux aussi manifester de l'amour pour les autres ? Et vivre ce sacrifice sans me sentir en même temps... Comment dire ? Écrasée par cette façon d'aimer qui est proposée là, dans le texte, en me disant... Parce que c'est très facile de dire pour moi, des fois, bon, je ne suis pas Jésus. Donc, est-ce que... Je n'ai pas vraiment envie d'aller jusqu'à ce pardon-là. Mais en fait, du coup, de me poser la question à moi, en fait. Comment je fais pour le vivre au quotidien ? Et comment ça peut se manifester ? Armand, j'allais dire l'homme parmi ses femmes sur ce plateau d'invité. Je vous en grâce pour ça, d'être entouré comme ça, par vous. Je suis resté longtemps sur le début du texte avant de rentrer, de m'y mettre et tout. Parce que la première phrase m'a marqué. Et voici le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et je les ai juste soulignés. En plus, j'avais mon stylo qui ne fonctionnait pas. Donc, j'étais bloqué. J'étais sur cette phrase et sur ma chaussure. Et je m'en souplais sur mon stylo. Comme ça, je ne sais pas. Et en fait, ce n'était pas voici un message parmi tant d'autres que vous avez entendu. Si vous essayez, tout ça. Non, c'est aimons-nous les uns les autres. C'est le message que vous entendez depuis le commencement. Et ça a été pour moi un peu comme un rappel à l'ordre. Pas parce que je n'aime pas les gens. mais parce qu'on cherche toujours plein d'idées pour servir Dieu, pour le rencontrer, pour essayer d'être une meilleure personne. Le message depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Alors après, il y a plein de trucs, évidemment. Mais ça m'a percuté. Et puis bon, après, l'histoire de Carin, la Belle, plein de choses qui sont dures. Le texte peut paraître dur. Et il y a aussi de la beauté dedans. Donc, j'ai hâte d'échanger avec vous dessus. On va y venir bien sûr plus en profondeur dans quelques minutes. Deuxième tour de table, ceci étant. Joël l'a un petit peu amorcé déjà. Est-ce que ça fait résonner quelque chose en particulier en vous ? De par votre passé ou votre présent ? Audrey ? Oui, alors, pour moi, en fait, quand j'ai... Enfin, justement, plus je passais le temps, en fait, à passer sur le texte, plus je me suis posé des questions. Déjà, quand on nous dit que c'est parce qu'on arrive à aimer les autres qu'on sait qu'on a reçu, en fait, la vie, ben, j'ai compris qu'il y avait une sorte d'universalité pour tout le monde de ce passage de la mort à la vie. Parce qu'il ne dit pas... Il dit quand nous, mais c'est nous tout le monde pour arriver, en fait, à cette vie-là. Et ce passage de la mort à la vie, et je me suis dit, c'est quoi cette mort ? Est-ce que c'est mes blessures ? Est-ce que c'est... Ben, quand, justement, je suis quelqu'un d'abîmé, et que c'est quand Christ est venu, moi, me guérir, à un moment donné, que j'ai pu passer de l'autre côté. Et parfois, on est blessé à nouveau, puis il faut repasser encore de l'autre côté pour pouvoir aimer, en fait, soit la personne qui m'a blessée, soit la personne que j'ai laissée dans mon passé et que je n'ai plus pensé. Et pour pouvoir aimer, en fait. Et j'ai aussi bloqué un peu sur les frères et les sœurs parce que c'était tellement... En fait, c'est tout le monde. Enfin, j'ai vu que c'était pas mes frères et mes sœurs, mais que c'était... Que le lait, en fait, voulait dire quelque chose et que c'était tout le monde. Et que parfois, c'est... Enfin, c'est pas si évident. Surtout, ben, des fois, là, en ce moment, on vit un contexte compliqué et on a envie de détester, en fait, ceux qui font du mal ou ceux qui nous ont fait du mal. Et j'ai... Enfin, j'ai vraiment... Je me suis dit comment je fais et je me suis souvenu que, ben, j'ai eu, en fait, des blessures ou des douleurs, moi aussi. Mais que pour arriver à la fin où on nous dit que, ben, il faut, du coup, montrer notre amour par des actes, j'avais dû d'abord, moi, recevoir ma guérison avec Jésus, comprendre que j'étais aimée, malgré mes défauts, malgré mes propres erreurs, parce que c'est pas toujours les autres qui nous font du mal. Parfois, c'est nous qui faisons du mal aux autres. Et que dans ça, en fait, Jésus pouvait quand même venir vers moi, qui m'a aimée aussi. Et que c'est quand j'ai reçu cet amour que j'ai eu urgence de faire tout et n'importe quoi pour servir. Ça s'est un peu éparpillé. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben là, j'avais, je pense, 21 ans. Et que j'ai eu cette urgence dans mon cœur d'aller, en fait, dire à d'autres jeunes que Jésus était là pour eux aussi. Alors, Joël, tout à l'heure, vous parliez de cette première lecture un peu plus jeune dans votre vie. Finalement, suite à votre parcours aujourd'hui, vous auriez envie de le mettre en correspondance. Pourquoi ? De manière personnelle. Oula ! On apprend à aimer avec le temps. Du coup, ça va un petit peu à l'encontre du texte. On découvre l'amour. Moi, j'ai découvert l'amour du Christ à 19 ans. J'en ai 60. Donc, je fais partie du troisième âge sur ce plateau. Vous ne le faites pas. Je suis très heureuse d'avoir 60 ans. Parce que, voilà, les débuts dans ma vie, ça n'a pas été très simple. J'ai passé une décennie de conflits avec mon papa, très violents, jusqu'à faire deux comas. Donc, voilà, c'était violent avec des coups. Et quand j'ai découvert l'amour du Christ, comme tu disais, Audrey, tout à l'heure, quand j'ai découvert l'amour du Christ, la première chose qui m'est venue, c'est le Christ, oui, mais le Père, non. Beaucoup de gens vivent cette dichotomie. et je me sentais pleine de haine pour cette figure du Père. Et évidemment, la Bible m'a rattrapée très rapidement et j'ai dû apprendre à construire cet amour, à accepter aussi que mon cœur était plein de haine. Quand notre texte dit « Quiconque a de la haine pour son frère ou sa soeur est un meurtrier, oh ! » Je n'ai rien fait. C'est moi qui me faisais taper dessus et c'est moi la meurtrière. Voilà, donc, il y a tout un travail intérieur pour accepter. Tu le disais très bien aussi tout à l'heure, Audrey, qu'on n'est pas pur. On n'est pas 100% pur. Même quand on est enfant de Dieu. Ce texte-là tranche beaucoup et c'est bien, il nous donne des objectifs de vie. Mais pour moi, ça en reste là. Quand je lis le texte de Cain, d'ailleurs en tant que pasteur dans mes premières années de ministère, j'ai prêché sur Cain et je disais « Cain, le bien-aimé. » Parce que tout le temps, tout le temps, tout le temps, Dieu vient à sa recherche et il l'aime. S'il va à sa recherche, c'est parce qu'il l'aime. Et ça, ça m'a parlé, ça m'a aidée quelque part à déposer cette haine que j'avais pour mon papa et à construire l'amour pour lui. Donc, aimons-nous les uns les autres. C'est un objectif de vie, mais quand on le déroule dans le quotidien et dans nos histoires, dans nos expériences personnelles, ça peut parfois être très compliqué et de l'ordre du long chemin. Moi, ce qui m'a un peu bouleversé, c'est marrant comme un texte parle de trois manières différentes et bien souvent, on dit « Mais comment l'écriture parle ? » Mais en fait, on le voit, là, on peut le toucher du doigt. Et moi, c'est un passage que j'ai vécu qui avait été assez dur. C'est qu'on partait en tournée dans les églises de France, dans les salles de France, annoncer Dieu. Et moi, je prenais un longtemps de parole au milieu, 15 minutes, 20 minutes pour raconter notre histoire, parler de Dieu, des événements qui se passaient. Et en fait, je disais plein de belles choses. Je prêchais la conversion, un Dieu présent, un Dieu amour et tout. Et en étant dans une époque avec mes frères où on ne pouvait pas se regarder sans se rentrer dedans. Et donc, il y avait une espèce de, je ne sais pas, j'avais l'impression, un peu d'être deux personnes un jour face aux gens qui te regardent et qui t'écoutent. Et comme tu es un peu mis en avant, soit ils boivent tes paroles, soit ils les rejettent, mais il n'y a pas d'autre, pas trop de juste milieu. Et donc, tu donnes tout ce que tu peux et puis tu sors de scène. Et bon, il y avait des moments de grâce, évidemment, mais tu es dans une tension permanente avec tes frères pour plein de raisons. Et pour renaître, il a fallu réapprendre à se découvrir, à s'aimer petit à petit. Et donc, j'avais noté ça, ça se travaille avec le temps. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui naissent avec un cœur capable de plus s'aimer que les autres. Enfin, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est du domaine de la création qui appartient à Dieu, Dieu donne. Et par contre, dans notre quotidien, on est plus ou moins blessé, on a plus de temps pour travailler ou autre, on peut être abîmé. mais la charité, ce travail, l'acceptation de l'autre, ce travail, le regard qu'on pose sur les choses, ce travail, l'écriture nous en parle suffisamment. Et j'ai vécu dernièrement des temps comme ça où j'avais besoin de travailler et je suis encore dessus, mais la charité, ça s'entretient en fait. La compassion, ce n'est pas quelque chose, je le suis, tu ne l'es pas, mais quotidiennement, qui peut se travailler ? Voilà, ce monde serait un peu meilleur si je l'étais un peu plus. Je trouve ça un peu fort. Donc voilà, fait preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Belle transition, je trouve, Nat. Très belle transition avec justement ce moment où on va pouvoir discuter ensemble. On vous rappelle qu'Abib Ouvert, c'est un rendez-vous avec nos invités. Là, on était dans un jeu d'écoute finalement. Et là, on va passer dans une nouvelle règle du jeu. On va chercher à vivre une expérience ensemble. Même si j'ai l'impression qu'on a déjà commencé et à vivre une expérience déjà ensemble. Avec cette question, c'est presque cocasse d'inviter à vivre quelque chose, on le voit dans ce texte-là, de meilleur, non pas en s'inspirant d'un bon exemple, mais en recommandant de ne pas faire comme les autres. Joël ? C'est l'un des principes bibliques. La Bible n'est pas un livre de contes pour enfants. C'est pas... Il y a énormément d'histoires, notamment dans l'Ancien Testament, où ça se termine mal et où le texte ne nous donne pas de morale. C'est à nous de tirer la morale des choses. Et je trouve que, justement, parce que Caïn était un personnage fort, c'est important de parler de lui dans ce sujet-là, parce que lui, il a choisi de ne pas aimer. Il a choisi d'aller vers un acte de destruction alors qu'il avait le choix. Et c'est ça qui nous est donné quelque part comme exemple dans la Bible. et je trouve ça extraordinaire qu'à aucun moment, dans l'Ancien Testament en tout cas, parce que là, il y a un jugement de valeur. Il est mauvais, ses actes sont mauvais. Mais dans l'Ancien Testament, dans le texte de narration, il n'y a aucun jugement de valeur. Au contraire, Dieu le protège. Il lui met un signe sur le front pour le protéger. Je trouve ça extraordinaire. Alors oui, son acte était mal, mais on ne sait pas, peut-être qu'à la fin, voilà, tout s'est bien terminé pour lui. Faut-il nécessairement parler de trahison, de haine et de mort pour rendre l'amour plus beau, plus tangible ou plus vrai ? Attention, la question, elle est... Ça pourrait être un sujet de philo. C'est ça. Et vous avez 10 secondes pour répondre. Audrey, ça vous inspire quoi ? En fait, je me dis que oui, un peu, parce que là, par exemple, moi, je suis dans ma période de fiançailles et c'est dur. Ce n'est pas encore le mariage. Il va falloir expliquer pourquoi, là. Du coup, il y a des exemples. On est ensemble, vous pouvez me lancer. Mais du coup, je regarde beaucoup d'enseignements sur le mariage, des témoignages, etc. Et je comprends qu'il y a des moments où on n'aime pas cette personne avec qui on s'est engagé ou on est sur le chemin pour s'engager, vivre la vie à deux, où on ne s'apprécie pas, où on ne s'aime pas. Et franchement, il n'y a que Dieu, des fois, qui fait que je reviens en arrière et que je dis OK, je vais continuer à l'aimer et je vais chercher avec Dieu comment on fait pour arriver au pardon. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, vu que j'ai pu être colérique dans ma vie, je n'irais pas, en fait, chercher. mais cette injonction de l'amour et du coup, ben oui, face à parfois des choses où tu ne te sens pas bien ou on parle de trahison, peut-être que le mot est fort, mais ben, pour, l'amour, en fait, moi, pour moi, c'est montré par la volonté de dire OK, ben peut-être que je n'avais pas compris ce qu'il vivait et peut-être que moi, ça m'a blessée, mais je veux l'aider, mais je veux apprendre à comprendre ce qu'il y a dans son cœur et développer du coup par l'amour que j'ai reçu, la compassion, le souhait d'arriver à la compréhension et arriver jusqu'à ce pardon. Mais je crois ou de tout ce que j'ai appris que ben, dans ce chemin où on est censé vivre l'amour et on pense que c'est idéal, en fait, il y a des murs et que pour traverser, ben, les deux, en fait, vont un peu ensemble entre nos douleurs et remettre de l'amour par-dessus. Il faut du mur pour vivre l'amour, pardon. Pas de problème, pas de problème. Mais là, finalement, l'amour, il n'est pas traité de manière sentimentale. On n'est pas sur l'émotion ou même sur le sentiment amoureux, mais on est véritablement sur l'acte d'amour. C'est quand même fort sur la partie finale. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Deux points. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. OK, on pourrait s'arrêter là, mais non. Nous aussi, donner notre vie. Et donner, on parle de dons, donc de sacrifices aussi, quelque part, et de manière délibérée, et ce, peu importe les conséquences qu'il pourrait y avoir. Heureuse ou... Malheureuse. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Moi, je l'expérimente un peu avec... J'ai eu la chance d'avoir deux enfants, un de deux ans, un de quelques mois, et on se rend compte à quel point on donne quotidiennement, mais de manière naturelle. Et qu'en fait, quand on donne sans compter, on laisse une part de ce qu'on aimerait vivre nous de notre côté et on se rend disponible à l'autre. Et donc, il faut accepter des petites morts quotidiennes, des choses très légères mais factuelles. Il est 18 heures, j'ai 30 ans, depuis 10 ans, à 18 heures, je sors du boulot, je vais avec les copains. Mais il y a des choses comme ça qu'il faut laisser mourir. Il y a une évolution et ça passe par des actes. Je choisis de vivre ça, donc ça, je ne vais plus le vivre. Et donc là, je vous fais un exemple très léger. Il y en a des plus durs, des plus difficiles, mais qui, à la fin, font germer des choses, donnent vie. Et je crois que... L'acte d'aimer, il se donne dans le temps et par des choses qui sont très factuelles. Et quand on dit on est très fort pour aimer en parole, pour s'envoyer des textos, écrire des lettres, envoyer ses marines du cœur. Quand il s'agit de s'asseoir face à l'autre, être une épouse, enfant ou alors frère et soeur, et se regarder et être dans une relation d'amour, là, c'est quelque chose qui touche du domaine du divin. Donc, la foi aide à ça. Est-ce que l'amour, entre familles, est peut-être des fois plus difficile parce qu'il faut faire une croix sur les défauts des autres ? Comment vous le vivez ? Puisque là, c'est un échange. Donc, comment est-ce que vous le vivez ? On va parler de frères parce que c'est la définition. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous a présenté, Armand. Et vous avez eu l'occasion de le dire aussi tout à l'heure. Entre frères et soeurs, entre époux et épouses ou avec les enfants, il y a de fait moins de masques. Et du coup, il est parfois plus dur d'aimer parce qu'on voit plus qui est véritablement l'autre. Avec quelqu'un qu'on croise comme ça, un regard un peu charmeur, on s'entend bien, on a les mêmes valeurs, on pense les mêmes choses, on est chrétien. C'est plus facile parce qu'on est souvent plus en surface. Et dans le lieu qui est la famille et qui est plus loin, l'église proche, avec son pasteur, son prêtre, les personnes avec qui on sert, souvent, les masques tombent et du coup, on touche à la fois à ce qu'il y a de parfois blessé chez l'autre, son orgueil, son égo, notre égo, notre orgueil. Mais on voit aussi toute sa sensibilité parce que c'est souvent dans ces lieux-là où il y a tous ces charismes, tous ces talents et je crois que Dieu nous invite à ça en fait. Petit à petit, j'ai l'impression en grandissant que je ne suis pas appelé à aimer la terre entière et à connaître tout le monde, mais à ceux que je croise quotidiennement, qui sont en bas de mon immeuble, c'est eux que je dois rencontrer et que je dois apprendre à aimer. Ce n'est pas évident. Oui, parce que finalement, quand on parle d'amour, souvent, c'est aussi pour qu'on nous renvoie ce même amour parce qu'on est peut-être aussi en manque d'amour et pourtant, non, on l'a aimé, aimé véritablement tel que Dieu l'a fait, c'est aimé sans forcément attendre quelque chose en retour. Ce n'est pas évident parce que, comme tu le dis très bien, on est dans un cercle. On a envie d'amour et on souhaite en donner, on met finalement... Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Armand, parce que tu as dit en grandissant. Je crois que l'amour véritable, c'est un amour adulte et très souvent, on fonctionne comme des enfants. Et l'enfant, lui, c'est la pompe. Il veut tout recevoir. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais tiens, gamin, dans un supermarché, supermarché de l'amour, vous imaginez, il veut tout, absolument tout. Un de mes versets préférés dans la Bible, c'est celui qui suit le fameux texte sur l'amour, 1 Corinthien 13. L'amour est patient, etc. Il y a un verset extraordinaire, c'est 1 Corinthien 13, verset 11, qui dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Quand je suis devenue adulte, j'ai rendu inopérant ce qui est de l'ordre de l'enfant. » Et il n'y a que, en faisant ce travail-là, de rendre inopérant ce qui, en nous, toujours, est de l'ordre de l'enfant, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, « Je veux, j'ai le droit, etc. » Qu'on arrive quelque part à aimer comme Dieu veut qu'on aime. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début, c'est de l'ordre du travail, de la transformation intérieure, de l'œuvre du Christ et de l'Esprit en nous, etc. C'est à la fois magnifique et terrible. On arrive doucement à la conclusion, mais avant d'arriver à cette conclusion, rapidement, on a eu l'occasion d'en parler, mais je pose quand même la question, s'il y avait peut-être quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose, est-ce que ça fait quoi, une expérience que vous avez vécue personnellement ? Ben, moi, le fait de pouvoir aimer en acte et du coup, aller plus loin que, aller plus loin que juste, ben, en fait, je n'en ai pas parlé au tout début, mais oui, j'ai, enfin, du coup, j'ai eu une expérience amoureuse avec un garçon, mais ça s'est très, très mal fini. J'ai été enlevée et du coup, après ça, en fait, je suis rentrée chez moi, j'ai refusé la dépression, OK, mais il fallait que je pardonne, en fait, aux personnes qui m'avaient enlevée. Et donc, ben là, je me suis dit, enfin, le fait de parler, de faire un acte d'amour ou des fois, juste prendre cette Bible et dire, je veux obéir, en fait, à ce qu'il y a dedans, ben, c'était dur, au début, incompréhensible et parfois, même quand j'enseigne à des personnes, je leur dis, mais il y a des choses que Dieu nous demande, là, de pouvoir aimer ces personnes, ces frères et ses sœurs et je ne les connaissais pas vraiment, en fait, mais je savais qu'il y avait une clé cachée dans le fait d'obéir à les aimer, à leur pardonner et à pouvoir aller de, Dieu, je ne sais pas comment faire pour faire ce que tu me demandes et ensuite, je sais que tu les aimes aussi et tu me demandes de les bénir, alors je ne sais pas si dans mon cœur je l'ai, mais je vais te demander de les bénir et en fait, un peu comme là où on dit ça se manifeste par des actes, moi, pour moi, ces prières-là, c'était des actes qui m'ont amenée jusqu'à la délivrance. Il y a beaucoup de choses qui ressortent de tout ce que vous avez dit et finalement, avec le différent parcours, il y a des mots, la question de temps qui est revenu, le fait de grandir, d'être adulte, etc. Justement, pour conclure, avec quelles pratiques nous pourrions repartir de cette discussion ? Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses encore à dire, je pense qu'on va repartir avec nos feuilles et puis on va rouvrir notre Bible aussi, mais quelles pratiques on pourrait garder avec nous et prendre avec nous son chemin pour justement grandir ? Allez, en une phrase, peut-être Joël ? Une phrase toute courte, grandir, être adulte, c'est avoir fini de grandir par les debouts et grandir par le milieu, par les entrailles, donc accepter la douleur du travail intérieur. Pardon ? Du coup, je vais enchaîner avec ce que dit Joël, parce que j'ai vécu un temps assez compliqué il y a quelques temps, pas tant de temps que ça, et qui a vraiment été vécu au niveau des entrailles et avec des grandes douleurs, des grandes angoisses liées à tout ce qui se passe, à la paternité et autres, et j'ai dû aller chercher et je continue à le faire dans l'enfance pour avancer, grandir, pour devenir quelqu'un de toujours meilleur, je ne sais pas si on peut dire comme ça, à deux mains. Et donc, il y a ce chemin en arrière pour aller vers l'avant et que ce cercle, en fait, dans lequel nous vivons, on parlait du cycle, je veux être aimé pour aimer être aimé, que nous fassions en sorte qu'il devienne vertueux et pas vicieux. Et ça, ça passe par des actes. Je devrais être philosophe. On a une phrase. Très courte. Justement, en faisant ce travail-là dont il est question, avec la relation avec Jésus, on peut attraper cette guérison, attraper cette restauration et devenir cet adulte pour pouvoir continuer à marcher. Merci. Joël Seteur, Razana, Joahari, nous pouvons vous retrouver à travers deux ouvrages « Qui nous roulera la pierre » aux éditions « Empreinte en présence » sur les identités masculines et féminines et une invitation à la danse aux éditions « Olivier Vétan » sur la métaphore conjugale dans la Bible. Audrey Taunier, vous serez engagée avec la mission jeunesse du 27 juin au 2 juillet lors d'une masterclass suivie d'un concert d'évangélisation à Paris. Et puis Armand Auclair, le cinquième album du groupe Open, « Frères » est enfin disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute et téléchargement légale avant le lancement d'une tournée au Trianon à Paris le 18 décembre. Merci à l'Alliance Biblique française de nous avoir accueillis au sein de ces très très beaux locaux, on peut le préciser. Et pour réécouter cette émission où l'ensemble des plateaux a Bible ouverte, direction les applications et plateformes de podcast ou encore la chaîne YouTube de la Fédération Protestante de France. Merci Johan. Merci. Et merci à nous inviter. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A Bible ouverte. Un dialogue authentique à partir d'un texte biblique. Un rendez-vous proposé par la plateforme protestante des radios.